Certains modèles Toyota sont équipés d'une fonction qui permet au conducteur de sélectionner différents modes de réaction du véhicule selon différentes situations. Par exemple, la conduite dans la circulation dense, sur une route sinueuse ou une autoroute. Certains modèles offrent une sélection de modes de conduite qui peuvent inclure éco, normal et sport, auxquels s'ajoutent, dans les véhicules hybrides, les modes Power et EV. Ce ne sont pas tous les modèles qui offrent tous ces modes. Le conducteur peut choisir différents modes en appuyant sur les boutons correspondants montés au tableau de bord ou au bloc central. Dans la plupart des cas, un second appui sur le bouton ramène le mode de conduite par défaut. Le mode normal est dans la plupart des cas le mode par défaut. Certains modèles passent au mode normal chaque fois que le conducteur met le contact. Certains modèles sont aussi dotés d'un bouton qui permet de sélectionner manuellement le mode normal. Le plus souvent, le mode sport rend la direction plus précise, ce qui peut être désirable, par exemple, lorsque l'on roule sur une route sinueuse ou en montagne. La sélection du mode sport peut aussi changer certains facteurs, tels que la réponse à l'accélérateur, soit l'accélération obtenue avec un angle de pédale donné, la précision de la direction, la puissance du moteur, les caractéristiques de changement de rapport et, dans le cas échéant, le fonctionnement du système de traction intégrale. Tout cela pour rendre le véhicule plus sportif et réactif qu'en mode normal. Il est particulièrement avantageux d'utiliser le mode éco pour réduire la consommation dans les situations où les ralentissements, les freinages et les accélérations sont fréquentes, notamment en ville. La sélection du mode éco peut rendre la réponse d'accélérateurs moins agressive et les changements de rapport plus éco-énergétiques en minimisant le fonctionnement de la climatisation. Tout cela pour améliorer le rendement énergétique. Le mode power des véhicules avec système hybride synergétique est similaire sur certains points au mode sport des véhicules non hybrides. Il peut être utile dans certaines situations. Par exemple, sur une pente montante ou au moment d'un dépassement ou encore quand le conducteur désire des réactions plus vives. Toujours dans les véhicules hybrides, le mode EV permet de rouler, si certaines conditions sont réunies, en mode tout électrique. C'est le choix idéal quand on roule dans un quartier tranquille ou dans un stationnement intérieur, car ce mode est à la fois silencieux et sans émissions. Si on arrête le véhicule pendant qu'il est en mode EV, il le reprendra, si les conditions le permettent, plutôt que de repasser en mode normal. Il faut noter qu'il peut être impossible d'utiliser le mode EV dans certaines conditions, comme lorsque le moteur à essence n'est pas encore assez chaud, la température du système hybride est trop élevée ou trop basse, la charge de la batterie haute tension est basse, le dégivreur de pare-brise est en fonction, la vitesse du véhicule est trop élevée, environ 40 km heure ou plus. De même, il se peut que le mode EV s'annule automatiquement pendant que le véhicule roule, si, par exemple, la charge de la batterie haute tension devient trop basse, la vitesse du véhicule devient trop élevée, environ 40 km heure ou plus, le conducteur appuie agressivement sur l'accélérateur, par exemple pour dépasser ou pour gravir une pente. Quand un mode de conduite autre que le mode par défaut est sélectionné, un témoin s'allume au tableau de bord pour informer le conducteur du mode en usage. Il se peut que votre modèle Toyota ne soit pas doté des caractéristiques et fonctions expliquées dans cette vidéo. Vous trouverez toute l'information à ce sujet dans votre manuel du propriétaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Connaissez votre Toyota! Merci d'avoir regardé cette vidéo !